L'énergie qui fonctionne par le nucléaire, d'où les dangers, bon sachant qu'il y a quand même eu des précédents avec Fukushima et Tchernobyl, donc on s'inquiète beaucoup. Sachant que dernièrement à Bure, bon il y a eu des gens qui défendaient effectivement l'idée qu'il ne fallait pas en enfouir les déchets nucléaires, donc il y a quand même un danger supplémentaire, et également à la Hague. Et puis là on apprend qu'à Belleville, qui a été quand même sujet à des fissures et s'est retrouvé en niveau 2 il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près un ou deux mois, un député de la France En Marche a donné comme suggestion d'enfuir, de faire un nouveau bassin pour enfouir donc les déchets nucléaires. Est-ce une réchidée ou pas, sachant déjà tous les problèmes qu'on a sur le département. Et sachant que la centrale de Belleville n'est pas si éloignée que ça, donc si un jour il y avait un problème vous imaginez, la carte Gourche serait rayée de la carte, et pas mal d'autres villes. D'ailleurs derrière moi, je pense que vous pouvez voir là, ici, bon c'est ce qu'on a marqué. Vous aussi vous vivez près de Fukushima, donc ça c'est toutes les centrales qu'il peut y avoir. Il y a quand même 58 centrales en France, et sur les 58, il y en a 18 qui sont vraiment en très mauvais état. Donc dans le programme L'Avenir en Commun, notre candidat à l'époque, Jean-Luc Mélenchon, avait préconisé en travail commun avec 3000 insoumis à Lille, des thèmes, plusieurs thèmes, dont un sur le nucléaire, et indiquait que bien au contraire, le nucléaire pouvait être remplacé par des énergies renouvelables, dont des éoliennes, mais pas que les éoliennes, les ressources de la mer, donc les marées motrices qui existent déjà plus longtemps, la marée motrice de Rens, donc ça je vous le rappelle, mais il y en aura peut-être d'autres, et ça n'enlèverait pas de l'emploi non plus, parce que comme dit Jean-Luc Mélenchon, les centrales, il faudra aussi les démanteler, donc ça, ça sera de l'emploi. Donc vous voyez, il n'y a que des points positifs par rapport à tout ça. Les points négatifs, c'est justement les dangers d'une énergie qu'on ne maîtrise pas, et qu'on ne maîtrise plus, donc il faut quand même éveiller nos consciences et penser à l'avenir de nos enfants. Voilà, venez voter massivement pour vous exprimer sur ce sujet.